En visite de travail au Tchad, le président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, accompagné de l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, a visité le quartier général des forces multinationales mixtes. L'occasion pour eux d'échanger avec les responsables de cette institution sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leur mission. Idris Oumar Idris. Partenaires privilégiés de la force multinationale mixte, l'Union africaine cherche à accompagner cette institution afin de bien mener sa mission sur le terrain. La visite du président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine pour la deuxième fois au quartier général de la force multinationale mixte a permis de récuillir certaines doléances et apporter des décisions nouvelles. Au cours d'entretien avec les staffs du commandement de la force multinationale mixte, le nouveau commandant, le général Léo Irabor, a présenté le bilan annuel des activités menées par la force. Selon lui, malgré qu'elle est asymétrique, la guerre contre les terroristes est gagnée sur le terrain conventionnel. Mais l'ennemi a changé le mode d'opération, ce qui les incite à dévoiler des stratégies nouvelles. Le président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, Banco Leadew, entend soumettre à la hiérarchie le plus vite possible les doléances de la force multinationale mixte pour des solutions idoines. Ceux-ci sont basés sur le soutien matériel et logistique. C'est une mission d'évaluation de la situation afin de pouvoir engager un plaidoyer fort auprès de l'ensemble de la communauté internationale. Et comme vous le savez tous, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine s'occupe des questions de paix et de sécurité sur le continent. Et à ce titre, demeure un interlocuteur incontournable de l'ensemble de la communauté internationale. Et dans ce cadre, il a régulièrement des réunions annuelles qu'il tient avec le Conseil de Sécurité des Nations unies et avec le COPS, Comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Vu l'ampleur des menaces de Boko Haram dans le bassin de la Tchad, la force multinationale mixte invite d'autres partenaires tels que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France d'apporter leur soutien multiforme.